Bienvenue à tous chez Terra Psy Capsule, la chaîne vitaminée inspirée de la PNL, de l'hypnose ericksonienne qui vous veut du bien. Merci de partager cette vidéo, de la liker et bien sûr de vous abonner. Aujourd'hui une courte vidéo mais dynamique et pepsi, c'est comment distinguer l'amour véritable du traumatisme d'attachement lié aux relations toxiques. C'est très important parce que la première chose pour sortir d'une relation toxique, c'est de regarder les choses en face. C'est d'avoir le courage de ne plus se mentir à soi-même et de ne plus mentir aux autres. Souvent, on reste beaucoup trop longtemps dans une relation toxique parce qu'on a ce qu'on appelle des espérances et parce qu'il y a le traumatisme d'attachement qui est si puissant. Par opposition à l'amour véritable. Un amour véritable, c'est une chose très importante, ça n'abîme pas, ça n'entraîne pas des ruminations incessantes, ça ne fait pas pleurer de façon régulière. Un amour véritable, c'est fondé sur la réciprocité. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas à mettre en scène qui vous êtes, il n'y a pas à faire des efforts surnaturels et surhumains pour pouvoir se faire aimer d'une personne. Un amour véritable, c'est simple et c'est sincère. La première chose, c'est que vous allez pouvoir vous en rendre compte au vocabulaire que vous utilisez. Dans un amour véritable, vous utilisez des mots d'apaisement. Je suis bien, nous sommes heureux, nous sommes bien ensemble, on a des projets. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'interrogation incessante, alors que dans l'addiction amoureuse, dans le traumatisme d'attachement, c'est il me manque terriblement, il ou elle, je ne peux pas vivre sans lui, je suis tellement mal alors qu'il ne m'a pas appelé depuis plusieurs jours. Ça n'est pas de l'amour véritable, c'est juste que vous êtes ensorcelé, que vous êtes embrigadé dans quelque chose qui vous dépasse et qui ressemble à une addiction. L'amour véritable élève la relation toxique, fait disparaître progressivement. Ayez le courage de regarder secteur par secteur ce que vous apporte cette relation, en termes de respect, en termes de communication, en termes de partage, en termes de réciprocité, en termes de projet, en termes de respect de vos valeurs. Chiffrez de 0 à 10, 10 étant le maximum ce que ça vous apporte. Et vous allez voir que la moyenne de cette relation est très faible et que du coup il y a une distorsion cognitive entre ce que vous apporte réellement cette relation, à savoir des doutes, du mal, de la destruction, des tensions, des somatisations et l'attachement que vous ressentez pour cette personne. Quand il y a cette distorsion, c'est-à-dire que ça ne va pas ensemble, c'est le signe que vous êtes dans un traumatisme d'attachement dont il faut absolument sortir et qu'il va falloir traiter exactement comme une addiction, comme une addiction à l'héroïne ou à la cocaïne. On s'est rendu compte qu'en cas de rupture, on a fait des IRM, et en cas de rupture dans une relation toxique, c'est exactement comme si pour votre cerveau, vous aviez 20 fractures non soignées, sans somnifères, sans calmants pour calmer la douleur. C'est exactement ça, donc c'est normal que vous ressentiez une douleur quasiment physique, un sentiment d'insupportable. La première chose à faire, c'est d'utiliser votre raison. Ça n'est absolument pas de vous fonder sur vos impressions ou vos sentiments, parce que souvenez-vous, le traumatisme d'attachement s'accompagne de plein de choses pas très agréables, comme l'amnésie sélective, le fait d'oublier tout ce qui s'est passé de mal, mais c'est aussi le traumatisme d'attachement, il est créé par les circonstances toxiques de la relation, à savoir la dissonance cognitive, à savoir le chaud et le froid. Souvenez-vous qu'une personne qui souffle du chaud et du froid dans une relation, c'est ce qui rend le plus addict possible. C'est exactement comme l'expérience de la machine à sous. On commence à mettre un sou, on se dit qu'on ne va pas trop miser, et on finit par jouer, par perdre, et on continue à jouer pour ne pas se dire qu'on a réellement perdu beaucoup de choses. Arrêtez les dégâts. En termes psychiques, ça s'appelle l'escalade de l'engagement. C'est-à-dire que plus je perds, plus j'ai investi, plus je vais continuer à investir, et moins je vais vouloir voir la réalité. Inspirez-vous des exemples d'amour authentique. Regardez autour de vous des bonnes relations. Ne vous fiez pas au film hollywoodien, au roman magnifique tel Tristan et Iseut. Bien souvent, ça n'est pas de l'amour authentique. Parce que l'amour authentique se construit avec le temps. Dans l'amour authentique, on a réellement une place pour notre identité. On n'est absolument pas ensorcelé. Ensorcelé, c'est le signe d'une relation toxique. Dans une relation toxique, souvenez-vous qu'en fait, vous avez un début très bon, suivi de plein d'espérance et de douleur. Quand dans une relation, il y a plus d'espérance que de réalité, c'est que vous êtes dans le traumatisme d'attachement, et absolument pas dans l'amour véritable. Dans l'amour véritable, il y a des actes sincères, simples, réels, tangibles. Regardez ce qui se passe concrètement. Regardez la personne que vous devenez. Si vous devenez à l'image, malheureusement, des personnes sous addiction, c'est-à-dire qui se perdent elles-mêmes, qui perdent leur entourage, qui ne pensent qu'à leur prochaine dose, c'est que vous êtes dans un traumatisme d'attachement. Et faites le nécessaire pour en sortir. Et le nécessaire, c'est aujourd'hui, en prenant conscience de cette réalité, et en commençant à mettre de côté pour un petit temps, vos émotions qui vous trompent, pour aller vers la réalité raisonnable. Fondez-vous, non plus sur les espérances, non plus sur vos impressions, non plus sur vos souvenirs, mais sur la réalité du présent. Qu'est-ce que je vis depuis 30 jours ? Quelles ont été mes émotions principales ? Combien de temps par jour est-ce que je passe à penser à cette relation et à souffrir ? Quand les indicateurs sont en berne, c'est que vous êtes dans un traumatisme d'attachement, dont il est urgent de sortir. Voilà cette petite vidéo. Merci de la partager, de la liker, et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada